Musique Bonjour, l'art à la campagne, Pulseau revient aujourd'hui au hangar à Safré, un lieu d'exposition ouvert en octobre 2007. Le directeur artistique de ce lieu, c'est un ancien prof de français et d'art plastique, François Chauvet. Moi, quand je bâtis une exposition, c'est un petit peu comme une programmation de théâtre ou de centre culturel. C'est-à-dire qu'il faut que les œuvres, qu'on trouve un équilibre, parce que je sais que les œuvres ne vont pas plaire à tout le monde. Mais il faut qu'au moins chaque visiteur puisse s'y retrouver dans un artiste. Et peut-être une œuvre d'un seul artiste, mais ça suffit. Moi, quand je vois des expositions, parfois, si j'ai trois œuvres qui me comblent, ça me va. Je n'ai pas besoin de 100 choses magnifiques. Mais parfois, on est trop exigeant, parce qu'on refuse de s'arrêter devant les œuvres. Ce n'est pas de la pub, l'art. Donc la publicité doit parler directement. Une œuvre d'art, il faut se méfier si elle parle trop vite. C'est-à-dire qu'on est dans la pub à ce moment-là, on est dans la séduction. Et une œuvre d'art, si elle séduit trop, je me méfie beaucoup. Moi, je préfère une œuvre d'art qu'on apprivoise au fil des jours. Même ici, tous les jours, je viens pendant mes expos. Tous les jours, je viens dans le lieu. Et les œuvres, je les découvre progressivement. Et c'est formidablement riche de regarder les œuvres tous les jours. Et quand on les a vues pendant sept semaines d'affilée, je vous assure qu'on s'attache à certaines œuvres qu'on ne regardait pas forcément le premier jour. Le hangar, un lieu qui accueille de nombreuses scolaires de la région et même les tout-petits. Au niveau des tout-petits, moi j'ai les tout-petits. Le portrait, tout ça, je crois qu'ils vont rentrer dedans. La couleur, la taille. C'est pareil, c'est un lieu à taille aussi, même si les enfants ne sont pas trop grands. Je pense que là, pour déambuler, les petites salles, ça leur convient bien. Ça, je trouve que c'est un lieu presque familial. Comparé au musée des Beaux-Arts, qui est un grand lieu pour eux ici, je trouve qu'il est à taille d'enfant. Et en général, les enseignants viennent rendre une petite visite au hangar avant de faire venir les enfants. C'est François Chauvet qui nous immerge dans l'expo, avant qu'on emmène les enfants, pour d'abord nous faire bien ressentir un peu les œuvres, un petit peu, et puis nous donner des idées au niveau pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut utiliser, nous, après, quand on travaille avec les enfants ? Comment on peut travailler ? Quels outils, quels matériaux on peut employer ? On n'a pas d'idées, c'est pour avoir des idées. On approche l'auteur et à travers l'auteur, on voit un petit peu quelle technique il a employé et nous, quel genre de technique on peut utiliser. Le hangar de Safré abrite actuellement l'Expo 7. Elle regroupe 10 artistes bruts, cabossés, décalés, singuliers, selon François Chauvet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada